coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit coloriage enfin une partie de coloriage c'est dans le livre soulmate de anna carlson et j'ai commencé celui ci la femme vampire alors j'ai pas filmé la partie cheveux parce que c'est très très chiant à faire on va dire franchement parce qu'il ya une grande grande surface et moi les cheveux bas les cheveux sont pas dessinés de façon réaliste donc j'aime moins j'arrive pas faire ce que je veux avec ses mais bon j'aime bien quand même le résultat et je vais faire avec vous les les ailes de draps de chauve-souris de femmes vampires comme vous voulez sont des ailes de chauve-souris toute façon donc je vais faire ça avec vous alors j'ai pas encore quelle couleur j'ai sélectionné plusieurs crayons j'ai pris mes mes luminance j'ai pris dans mes luminance alors j'ai sélectionné plusieurs couleurs alors je vais commencer par le plus clair je met du jaune le 0 34 je vais mettre le 836 j'ai sélectionné aussi le 0 77 et un marron foncé le 407 et le noir parce que en fait moi après je vais dessiner je vais faire comme un coucher de soleil et je veux qu'on voit la lumière à travers les ailes donc je vais commencer alors je vais commencer déjà je vais zoomer parce que sinon vous verrez mieux quand même si je zoome un petit peu pas trop voilà quand je vais m'enlever ce que j'ai à côté de moi voilà je vais commencer par le jaune le 0 34 et je vais mettre une fine couche sur une bonne partie sur le milieu mais je vais bien de toute façon je vais mettre plusieurs couches voilà on va s'arrêter là toute façon en mettre là aussi je vais faire un dégradé mais vers les marrons parce que je veux qu'on ait l'impression que la lumière du soleil passe au travers j'appuie pas évidemment j'appuie jamais avec mes crayons au début j'avais au début j'ai commencé le coloriage j'appuyais j'avais tendance à bien appuyer et puis mais je me suis corrigé ensuite je vais prendre le 836 c'est un je vais vous le montrer le 836 c'est celui là alors je suis même pas dans le champ évidemment j'ai mis le 34 avant j'ai mis celui là là maintenant je vais mettre celui là 836 alors pas au milieu un pas au milieu au milieu je vais laisser un jaune j'espère qu'elle sera jolie ma femme vampire voilà je vais monter un petit peu comme ça voilà maintenant on va faire l'autre partie je vérifie à chaque fois si je suis bien encore dans la dans le champ de l'air la caméra alors c'est pas une caméra moi c'est un téléphone mais bon c'est j'ai débordé mais c'est pas grave je vais go mais toute façon c'est pas c'est pas bien important j'adore ces crayons j'adore ces crayons évidemment ils sont pas donnés c'est sûr mais ouah quoi ouah j'adore ces crayons mais disons qu'ils sont chers il faut quand on investit dans ces crayons c'est vrai qu'ils sont très chers mais par contre après quand on en a fini un on peut les acheter à l'unité donc bah après ça revient cher au début quand on achète la boîte mais après bon bah il suffit de racheter le crayon qui vous manque il suffit d'acheter le crayon qui manque un c'est mais vraiment ils sont top quoi voilà je suis alors je sais pas si je vais vous faire les deux à la caméra parce que je vais voir combien de temps ça me prend là j'ai peut-être encore un mode un petit peu j'ai peut-être pas si de toute façon je vais mettre un marron plus foncé peut-être pas assez foncé mais de marron là de beige voilà maintenant je vais prendre mon comme ça le 077 c'est celui ci hop alors je recommence et je vais moins loin qu'avec le je vais moins loin qu'avec le précédent voilà C'est parti. C'est parti. Alors attendez, je vais baisser le son de la télé parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai baissé le son de la télé parce que dans une de mes vidéos, il y a déjà de ça il y a quelques semaines. Alors j'aime bien avoir un son en arrière-plan. J'aime bien écouter la télé en même temps que je colorie. Et comme vous savez, bien sûr, il y a des pubs. Et il y a de la musique. Et évidemment, je ne me suis pas méfiée. Quand je faisais ma vidéo, on a entendu certainement une musique. Et bien sûr, il y a des droits d'auteur. Donc, j'ai eu un message de YouTube qui me disait qu'il y avait atteinte aux droits d'auteur. mais qu'ils acceptaient de diffuser ma vidéo, de mettre en ligne ma vidéo. Si... S'ils pouvaient mettre la notification avec le nom de l'auteur, le nom de la chanson... Enfin bref, toutes les informations sur l'auteur et tout ce qui s'en suit. Bah donc, bah oui, moi j'ai dit oui. Mais seulement, à chaque fois, à chacune de mes vidéos suivantes, même que je ne mettais pas de son en arrière-plan. Là, je déborde, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je vais mettre du noir. Enfin, à chacune de mes vidéos, pourtant là, je coupais carrément le son de la télé. Donc, il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus rien. Et bien, à chaque vidéo, il me remettait la notification avec le nom de l'auteur. Donc, bah ça m'énerve. Donc, maintenant, je coupe le son de la télé. Et finalement, en fait, je me suis aperçue que ce n'était même pas à cause de ça. Alors, maintenant, je prends le... Attendez. Le 407, c'est un marron très foncé. Et je vais faire juste les angles. Et je me suis aperçue que ce n'était même pas à cause de ça, en fait. Vous savez ce que c'est ? Ah non, vous ne savez pas ce que c'est. En fait, ces PowerDirector, ils ont des musiques. Alors, avant, au début de mes vidéos, je vous mettais les photos de mes coloriages avec une petite musique à la présentation de ma chaîne. Je vous mettais 4-5 photos de mes colos avec une petite musique. Et il se trouve que maintenant, sur cette musique, il y a des droits d'auteur. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Bon, et je m'en suis aperçue parce que j'ai fait une vidéo où je n'avais pas mis justement mes photos avec la petite musique. C'était la vidéo où j'avais fait une petite vidéo rapide où Mélissa m'avait envoyé les pochoirs, les paillettes, tout ça. Et je n'avais pas mis cette musique. Et effectivement, quand ma vidéo a été postée, il n'y avait pas la notification avec le nom de l'auteur et tout. Donc, en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout le son de la télé. C'était la musique que je mettais au début avec PowerDirector. Alors, ce n'est pas normal parce que normalement, ils proposent des musiques sans droits d'auteur. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y a jamais eu de droits d'auteur sur cette musique. Je mets la même depuis longtemps et il n'y avait pas de droits d'auteur. Donc, maintenant, vous ne verrez plus au début de mes vidéos mes coloriages avec la petite musique du début. Bon, alors, tout simplement. Alors, je n'ai pas essayé d'autres musiques parce qu'ils en ont plusieurs. Mais si ça fait pareil, tant pis. Je ne mets pas de musique. Et puis voilà, pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais remettre un peu de noir. Et oui, je ne savais pas que c'était à cause de ça. Et je m'en suis aperçue vraiment par hasard. Parce que je n'aime pas. Je ne vois pas pourquoi je ferais de la pub pour une chanson alors que non. Je ne fais pas des vidéos pour faire de la pub, moi. pour passer de la pub. Ce n'est pas le but de mes vidéos. Voilà. Je n'en ai pas mis, là. Je pense que je ne vais vous faire qu'une aile. Parce que là, il y a déjà combien, là ? Il y a déjà 15 minutes et je n'ai pas fini. Là, je vais faire le bas aussi. Et je vais remélanger tout ça avec mon jaune 0,34. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça souffle. Il y a de ces rafales de vent. Waouh ! Ça fait même peur. Là, j'appuie un peu plus. Pour mélanger mes teintes. J'appuie un petit peu plus. Hop. Mais ça m'était arrivé une fois, déjà. Mais là, c'était vraiment la télé. C'était une pub qui passait à la télé. Alors, il y a très longtemps, c'était au début que je faisais mes vidéos. C'était une vidéo de Nellart. Et je ne m'étais pas méfiée. Il y avait de la... Il y avait la télé en fond. Et il y a eu les pubs, évidemment. Parce qu'il y a des pubs, il y en a tout le temps. Et là, ma vidéo, ils avaient carrément refusé de la mettre en ligne. Alors bon. Du coup, je n'ai pas réussi à la mettre en ligne. J'en ai refait une autre. Voilà. Alors. C'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Et ben, on se fait avoir, forcément. Là, vraiment, je pensais que c'est parce que... Et je m'étais même dit, mais bon sang, mais... J'avais vachement baissé le son. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour entendre la musique en arrière-plan. Parce que j'avais baissé... J'avais vraiment baissé énormément le son. Donc, je me posais la question. Mais pourquoi ? Comment ils ont fait pour entendre ? Et non, finalement, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'était la musique de Power Director. Voilà, ben, j'aime bien le résultat. Oui, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas fini. Je vais faire le contour en noir. Je vais faire le contour en noir. Là, j'ai bien mélangé. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais prendre mon noir pour faire tout le contour de l'aile, bien sûr. En essayant de ne pas déborder. Bon, là, j'appuie quand même un peu plus parce que je veux que ce soit noir-noir. Je veux que ce soit bien noir. Alors, la deuxième, je vais la faire hors caméra. Et je vous montrerai le résultat des ailes finies à la fin de la vidéo. Le reste du coloriage, je ne vais pas vous le filmer parce que, comme ce sont des bijoux, ben, je me casse la tête. Je ne sais pas du tout comment les faire. Je ne sais pas faire les bijoux. Je ne sais pas faire les bijoux. Je ne sais pas comment je vais les faire. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'arrive pas à faire l'effet... Ben, l'effet bijou, en fait. Là, les ailes, ben, je me suis dit, tiens, je vais les filmer. Je n'étais pas certaine des couleurs, mais bon, ça va. J'aime bien. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas moche. Voilà. Parce que là, mine de rien, on a déjà 21 minutes et je n'ai pas fini. Donc, vous voyez, si je vous fais les deux ailes, il y en a pour une heure. Et moi, je n'aime pas les coloriages en accéléré. Non, je n'aime pas du tout. Franchement, moi, les coloriages en accéléré, je ne les regarde pas. Non, je trouve qu'on ne voit rien. On ne voit pas. Moi, je préfère la vitesse normale. Même si c'est long, c'est un peu plus long. Ben, on fait en plusieurs fois. Mais je préfère la vitesse normale. Après, c'est au bout de chacun. Il y en a qui préfèrent en accéléré. Il y en a qui préfèrent en accéléré. Mais bon. Non. Après, je vais regarder si je n'ai pas... Si je ne rajoute pas un peu de marron. Je ne sais pas. Dans l'angle des ailes. Regarde ce que ça fait, là. Non, ça me paraît bien. Je vais peut-être... Si je vais reprendre quand même... Pardon. Je vais reprendre quand même mon 407, mon marron. Je vais quand même foncer un peu plus, là. Voilà. Je vais mélanger. Ne vous inquiétez pas. Je vais foncer un peu plus. J'adore, là. Moi, je m'éclate avec les coloriages pour Halloween. Moi, j'adore... J'adore faire des coloriages pour Halloween. Par contre, la période Noël, non. Alors, j'adore Noël. Attention. J'adore, non. Les fêtes de Noël. J'adore pouvoir... Faire des cadeaux, faire des emballages cadeaux. J'adore ça. Mais par contre, pour le coloriage, ça ne m'inspire pas. Je n'arrive pas. Je ne suis pas inspirée, moi. Les coloriages de Noël. Ouais, c'est... Je ne sais pas. Ça me tente moins. Bon, là, je mets un petit peu de petite ombre, mais... Pas nécessaire. Pas indispensable. Je vais repasser du jaune pour mélanger mes couleurs. Voilà. Voilà. Et je vais essayer de faire la deuxième pareille, bien sûr. Mais je vais le faire hors caméra. Voilà. Je vais me lever pour voir. Ouais, parfait. Ouais, c'est ce que je voulais. Ouais. Donc, je vais faire la deuxième partie hors caméra. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. À tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Terminé. Avec mes deux ailes terminées. J'aime bien le résultat. Bon, évidemment, là, il n'y a pas le fond. Donc, avec le fond, je pense que ce sera un peu plus... Très joli. Pardon. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais faire les bijoux. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà déjà le résultat pour les ailes. Et bien sûr, je posterai le résultat terminé sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Je vous mets toujours les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros, gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501